... Alors bienvenue à la troisième édition de Saveurs du Monde. Saveurs du Monde, c'est la manifestation de promotion du territoire des consulats étrangers ici à Marseille, mais également des chambres bilatérales. Grâce à cette manifestation, nous avons aujourd'hui 26 pays qui sont représentés ici au sein du World Trade Center et qui vous proposent des denrées culinaires des pays qui sont présents ici sur la place de Marseille. Grâce à ces différents produits, vous allez pouvoir voyager et découvrir la culture, mais aussi les territoires, puisque vous allez pouvoir discuter avec les différents consuls ou les présidents des chambres bilatérales. Vous avez également sur ce stand la possibilité de nouer des contacts B2B, puisque le public qui est présent aujourd'hui, qui représente 660 personnes, et a la possibilité de communiquer dans un espace réservé, un espace B2B, qui permet également d'avoir un espace calme pour pouvoir discuter. Je profite également pour remercier le World Trade Center qui nous accueille, qui nous donne le soutien logistique aux équipes de Paul Schaffard, aux différents consulats qui sont présents aujourd'hui, et aux différentes chambres de commerce bilatérales qui ont donné de leur temps, de leur passion pour montrer leur pays, leur terroir, et faire découvrir ça à tous les Marseillais. Bonsoir, Benoît Vincent, directeur du World Trade Center. On est vraiment contents d'organiser cette soirée en collaboration avec l'UQAB et Olivier Vandevinkel. On voulait tout de suite remercier tous les gens présents et tous les exposants des stands, des consulats et des chambres de commerce bilatérales. Nous, on est là pour représenter le World Trade Center et sa valeur internationale, et présents, bien sûr, si vous avez des besoins en termes de congrès, de séminaires, ou d'espaces de coworking et de formation en langue. J'espère qu'on va passer une super soirée. Merci. Je souhaite vous tous la bienvenue pour cette troisième édition de ce qui devient maintenant une tradition, qui est la soirée Saveurs du Monde. Cette soirée, vous le savez tous, est organisée à l'initiative New World Trade Center et l'UQAB, l'union des chambres de commerce et des clubs d'affaires bilatéraux. Et chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir de plus en plus de pays. Dans cette troisième édition, sachez qu'il y a ce soir 26 pays représentés. C'est une soirée qui est à destination des consulats et des chambres de commerce bilatérales et des clubs d'affaires pour vous permettre, à vous tous qui êtes du territoire et qui êtes appliqués dans la vie économique de ce territoire, de profiter de cette soirée pour rencontrer les consuls, rencontrer les clubs d'affaires, tisser les relations, nouer le nouveau contact. Donc, je le disais, 26 pays représentés ce soir, 15 consulats, 11 chambres de commerce et clubs d'affaires bilatéraux. Je voudrais proposer que je vienne me rejoindre, donc, Didier Paratian. Didier, Didier qui est à la ville extrêmement impliqué dans le développement économique au niveau de l'international et qui nous en dirait plus tout à l'heure. J'appelle également à me rejoindre Philippe de Fontainebleive. Philippe de Fontainebleive qui préside l'association Basilia Moindy. Il aura l'occasion tout à l'heure aussi de vous dire quelques mots. Et puis, bien sûr, mon compère, Olivier Van de Winken, qui préside l'union des chambres de commerce et clubs d'affaires bilatéraux. Alors, si on arrive à imiter, qui est de l'Arsène. Merci. Alors, je voudrais juste, avant de commencer, vous dire que Didier et Philippe de Fontainebleive sont présents avec nous ce soir parce que nous avons souhaité mobiliser à travers eux les ambassadeurs à la fois de Macielia Moindy, à travers Philippe de Fontainebleive et l'association Macielia Moindy, et des ambassadeurs du Club M Marseille. Didier, vous en dirons plus dans un instant. Je voudrais, pour ma part, remercier les partenaires qui, chaque année, répondent favorablement à nos sollicitations pour venir compléter cette soirée, compléter ce que chacun des pays va nous présenter, nous faire déguster tout à l'heure, pour que la soirée puisse être complète en termes de poissons et en termes de nourriture, et qui nous permettent aussi d'améliorer, d'aménager ce lieu. Alors, je tiens à citer et à remercier la société OCOPE, qui est spécialiste de l'audiovisuel et qui a mis en lumière des lieux ici, des espaces. Nos camarades traiteurs, que sont Jérémy Traiteur et également Marou, qui, chaque année, sont avec nous et n'oublient pas de jouer le jeu pour que ces soirées soient réussites. Desjardins de Galie, qui s'occupent de l'aménagement vénissager et qui a travaillé sur la décoration, et entre autres, à l'arbre de Noël. Également, Carre Profil, qui est un partenaire pour la présence des hôtesses. Carre Europe pour la sécurité, et la sécurité, c'est important, vous le savez. Sudéco pour le matériel nécessaire pour organiser ces événements à l'Etat, par exemple, que les fréquences vont conserver tous les maîtres qui ont été préparés par les différents pays. Et puis enfin, Emma Visse, notre partenaire du nettoyage, qui travaille avant et aussi beaucoup après. Alors, à ce stage, je voudrais juste vous rappeler quelques éléments relatifs au World Trade Center. Il y a normalement un slide qui va vous redonner cela. Pour vous rappeler que, ici, dans cet établissement du World Trade Center Marseille-Provence, nous avons plusieurs activités. C'est d'abord un centre de congrès séminaire, avec les installations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Sachez qu'on a, en 2014, organisé plus de 700 manifestations et reçu 55 000 visiteurs, ce sont des choses importantes. Il y a également un centre d'affaires qui regroupe 50 clients installés dans les bureaux, au centre d'affaires, 150 clients poutuels, et puis une nouvelle offre qui vient compléter centre d'affaires que nous avons pris en avril de cette année, et la zone de coworking. Cette zone sera d'ailleurs tout à l'heure utilisée pour permettre des rendements. C'est également une activité de formation extrêmement importante, puisque, ici, nos équipes organisent la formation à 12 langues étrangères. Nous avons reçu plus de 5 500 stagiaires. Nous avons délivré 17 000 heures de formation avec nos réseaux formateurs, et nous sommes certifiés pour faire passer les tests de TOI, TOEF, PFI, etc. C'est aussi un club d'exportateurs, le club World Red Center Apex, et puis, également, nous disposons d'un espace qui est bien à la disposition de nos clients de la région, et aussi des clients parisiens. C'est un espace à Paris de 300 mètres carrés environ situé à Nujorge 5 et qui permet à nos entreprises qui sont amenées à intervenir sur Paris à pouvoir bénéficier à la fois de Bureau et de Saint-Denis. Donc n'hésitez pas à user et abuser de cet espace. Voilà ce que je voulais dire. Vous le savez, on en a déjà parlé, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons un grand projet à la fois de développement du World Trade Center qui comprend l'extension et la rénovation du site dans lequel nous sommes ce soir et également la création d'un deuxième établissement qui sera situé au sommet de la tour La Marseillaise avec un centre d'affaires de 1300 mètres carrés et un centre de réceptifs que nous avons baptisé, le Provence Business Highland, qui servira également à servir le rayonnement et l'attractivité du territoire et à très bien des manifestations. Pour vous donner un avant-goum et quelques idées de l'histoire du World Trade Center et de sa transformation à venir, un petit film et nous enchaînons. Et puisons-là, c'est l'horreur 7000 mètres par la R 1000 ranée de%. Et l'horreur 7000, cela nous devait déplacer à notre détail. St 읽 Sprit et Sprit etэт酒ien numér Cathedral 3500 mètres par la mesure 2 metre. Et puisons-là, c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501